On se rend tout de suite au Palais de justice de Québec, où l'ex-juge Jacques Delisle a finalement mis fin à 15 ans de procédure judiciaire ce matin. José, l'ancien magistrat a donc plaidé coupable de l'homicide involontaire de son épouse. Oui, c'était la grande question. À quel chef d'accusation Jacques Delisle plaiderait coupable? Finalement, c'est la décision qui a été rendue ce matin. On sait que les deux parties, depuis un certain temps, la poursuite et la défense, négociaient justement pour tenter d'en arriver à un terrain d'ententeur. Et c'est finalement le chef d'homicide involontaire qui a été retenu. Même si les deux parties, il faut le dire, ne s'entendent pas sur la trame factuelle, donc sur ce qui serait arrivé en novembre 2009 à la suite du décès de Nicole Rhinville. Malgré tout, on en arrive à cette entente. Et c'est seulement la version de la défense qui a été présentée au juge ce matin. Donc, version selon laquelle Nicole Rhinville, dont la santé était vacillante à la suite d'un AVC survenu en 2007 et qui était lourdement handicapé, aurait demandé donc à son conjoint Jacques Delisle de lui fournir une arme chargée afin qu'elle puisse s'enlever la vie. Selon ce qu'a mentionné l'avocat de Jacques Delisle dans la salle de cours ce matin, l'ex-juge n'était pas tout à fait d'accord avec cette situation. Ils ont finalement accepté de fournir l'arme et ce qui est arrivé, toujours selon la défense, Nicole Rhinville se serait par la suite suicidée. Pour la Couronne, même si elle n'accepte pas à cette version, selon elle, c'est la meilleure chose qui fait se produire. Ce qui est arrivé ce matin, cette entente, je laisse entendre le procureur de la Couronne. Ce qui est dans l'intérêt, c'est qu'il y a une finalité, un dossier qui dure depuis 15 ans. Est-ce que l'intérêt de la justice aurait été un arrêt des procédures? Parce qu'un arrêt des procédures ne solve rien. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'équité, il n'y a rien. Est-ce que ça aurait été que M. Delisle décède? Est-ce que ça aurait été qu'on fasse un deuxième procès, qu'il y ait un nouvel arrêt des procédures, qu'on retourne à la Cour d'appel, qu'on retourne à la Cour suprême? Où est l'intérêt de la justice là-dedans? Pour nous, c'est un enregistrant péloïde de culpabilité. Il a admis avoir causé la mort de sa femme. Ce dossier-là se termine aujourd'hui. Et M. a dit dans une salle de cours qu'il avait causé la mort de sa conjointe. Les deux parties se sont également entendues sur une peine commune, soit une peine de prison de 8 ans et 311 jours, alors que Jacques Delisle avait déjà purgé 8 ans et 310 jours. Donc, il lui reste une journée techniquement à passer en prison. Mais on comprend qu'il passera quelques heures ici dans la prison, à la Cour de la justice de Québec, avant de retourner chez lui. Vous aurez d'autres réactions pour nous dans la deuxième heure. Merci beaucoup, Josée.